On peut vous expliquer un petit peu l'équipe, on est une équipe polydisciplinaire avec des chercheurs, des ingénieurs, des architectes, avec tous cette envie de créer une société dans laquelle on pourrait travailler sur l'impression 3D à grande échelle. Vous pouvez voir ici les différentes personnes qui constituent l'équipe, autant des jeunes que des seigneurs. De plus, c'est de créer une technologie qui permettrait de changer un peu la conception architecturale et surtout de faire un nouvel outil qui permet d'imprimer des bâtiments, c'est-à-dire avec un robot et une droite. Le but, c'est de reprendre la construction accessible pour tous. L'idée, c'est d'utiliser un modèle numérique, donc la maquette numérique, pour la transformer en maquette physique. C'est vraiment le rêve de pouvoir appeler sur un bouton et de pouvoir transformer ce qu'on dessine directement avec une impression de béton, par exemple ici. Et c'est vraiment un lien aussi qui va être intéressant avec le BIM, pour pouvoir faire ce lien entre le monde virtuel et le monde physique. Vous pouvez voir ici un des premiers pavillons qu'on a commencé à dessiner. Vous pouvez voir plusieurs types de typologies et plusieurs formes qui sont toutes nées de différentes pratiques pour l'impression 3D, qui sont adaptables, qui sont possibles à réaliser avec ce système d'impression 3D, des traits spatiaux. Ici, vous pouvez voir comment fonctionne l'impression 3D avec un ordinateur qui contrôle le robot. Le robot, on lui donne un parcours, comme un trait de crayon, qui va parcourir. Et on vient lui apporter de la matière avec différentes sortes de mécanismes pour qu'il puisse déposer la matière au bon endroit et qu'elle soit durcie. Vous pouvez voir une de nos réalisations, d'amener cette image, parce qu'on voit l'échelle à laquelle on travaille. Ici, vous pouvez voir, c'est une hyperbole hyperboloïde de 2 mètres de haut, qu'on a fabriquée en 2 heures d'inflation. Donc le moment, notre but, c'est d'être lié à une échelle pour la construction en termes de taille, mais aussi en termes de temps de fabrication. On peut voir ici différentes formes qu'on a pu produire. Donc vraiment, c'est une vraie liberté de concevoir. Vous pouvez voir une espèce de tourelle twistée. Ici, je vous expliquerai par la suite à droite un moule qu'on avait imprimé et une petite hyperboloïde aussi qu'on avait pu fabriquer. On peut voir aussi la finition qu'on essaye de définir de mieux en mieux, de plus en plus. Ici, on a encore cet aspect strat qu'on peut définir de différentes épaisseurs pour avoir une qualité de finition différente selon les envies, selon le design. Et on est en train de travailler sur un système pour lisser aussi ces parois pour avoir un aspect plus lisse. Une des pièces qu'on a commencé à travailler et qui nous intéresse beaucoup, c'est des murs optimisés avec des doubles sinusoïdes. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir ici, on a une... la mordure intérieure est une sinusoïde dans un sens, et donc en XY. Et on a aussi une sinusoïde en XZ, qui nous permet d'optimiser les ponts thermiques et de faire des murs qui soient structureaux et aussi optimisés pour l'isolation, parce que les ponts thermiques sont isolés, et sont ensuite ponctuels. Et on a aussi, sur la partie droite, un renfort qu'on peut venir couler pour faire des murs avec plus de renfort et plus solides si on a besoin pour des bâtiments qui demandent plus de résistance. Ici, vous pouvez voir un des prototypes qu'on a fait pour faire des bétons coulés. Donc, on est venu imprimer un moule en béton, donc c'est un moule perdu. On vient couper certaines parties ici, par exemple, qu'on a laissées ici. L'idée, c'est de pouvoir utiliser le béton comme un moule, comme un coffrage perdu. Donc, vous pouvez voir ici l'aspect de surface qu'on a et la partie coulée en haut. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de pouvoir utiliser aujourd'hui de l'impression 3D, de pouvoir couler des matériaux structureaux sans avoir besoin de faire des certifications au niveau du CSTD ou ce genre de choses. Car le béton coulé, on nous l'accepte comme une norme, tandis que l'impression 3D va en mettre un petit peu de temps avant de pouvoir être certifié au niveau architectural. Donc ici, vous pouvez voir la différence entre les deux bétons. On utilise des fûts, des bétons de fibre et de performance, qui nous permettent d'avoir une vraie résistance et d'optimiser encore une fois la quantité de matière que l'on utilise. L'autre matériau qu'on a commencé à travailler, c'est l'argile, qui est intéressant pour nous parce que c'est un matériau écologique. On va pouvoir réutiliser ce matériau plusieurs fois pour faire plusieurs impressions et avoir une impact environnemental vraiment très réduite. Vous pouvez voir un petit peu les aspects que cela donne, qui est assez intéressant. On a travaillé l'argile surtout pour faire des moules, c'est-à-dire qu'on vient imprimer un moule en argile dans lequel on vient couler un béton. Les parties colorées vont être les parties coulées et les parties grisées sont les renforces qui sont utilisées pour le moule tienne lors de la coulée du béton. On va pouvoir voir une petite image du résultat. Ça, c'est le premier prototype qu'on a fait. C'était une petite échelle, c'était un petit peu pour voir le rendu, comment ça fonctionnait. On est dans une démarche empirique où chaque expérimentation est une nouvelle approche, un nouveau résultat. Après ce petit prototype, on a commencé à faire un plus gros échelle. On était sur des 50 par 50. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment pouvoir grandir l'échelle tout en conservant cette approche d'optimisation de la quantité de matière qu'on utilise. Tous ces moules en argile, on vient les décaper, les retirer, on vient les curer avec de l'eau et on vient récupérer l'argile pour imprimer un nouveau moule. Donc ici, vous pouvez voir une des pièces qu'on a produite. On est venu l'enduire aussi du béton pour pouvoir montrer qu'il est possible, quand on est dans la construction, de pouvoir lisser après ces pièces dans un second temps. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que toutes ces pièces sont optimisées dû à des algorithmes, des générations de barres. C'est-à-dire qu'on vient faire des générations de barres et on vient retirer le maximum de barres pour que ça tienne. La dernière expérimentation qu'on a fait, c'était sur du béton projeté sur des moules en argile. C'est-à-dire qu'on vient tomber comme une sorte de grotte ici, on a fait. En argile, on est venu projeter du béton dessus et on peut avoir cet aspect assez intéressant de grotte ou alors de conserver les strates si on n'est pas venu lisser la partie argile. Et c'est aussi une dernière réalisation qu'on présentera le 6 juillet à Aix-en-Provence, qui est une des premières impressions croisées en France, qui est la première impression croisée en France pour le marché public, d'un trail spatial complètement imprimé en 3D et qui est venu être coulé dans ces parties-là. Ces parties-là sont venues être coulées en BFU pour un préau de gymnase. Merci.